Bonjour fidèles auditeurs et auditrices de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume, l'émission que la radio RéomyFM propose chaque samedi à partir de 9h. Nous recevons Idrissa Sow Gorkodjo, écrivain et lauréat du prix Malachi Cyril Ngouloubi, édition 2024. M. Idrissa Sow Gorkodjo, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau d'Ancre et la Plume sur RéomyFM. Le plaisir est pour moi madame, bonjour à tous vos éditeurs. Allez-y à la présentation, je sais que vous êtes en habitier mais dites-nous qui est Idrissa Sow Gorkodjo. Oui, Idrissa Sow Gorkodjo est la Plume du Pouladou, un enfant du Pouladou qui vit à Vélingara, professeur retraité, écrivain, poète, dramaturge, éditeur, administrateur des éditions commerciales à Vélingara. D'accord. Merci pour cette présentation. La quatrième édition du prix Malachi Cyril Ngouloubi s'est tenue cette année au Congo, Brazzaville. Dites-nous, avant d'en venir au prix, à quoi consiste également ce prix ? Oui, c'est un prix qui est initié par l'écrivain et éditeur congolais Ulrich Bakumissa Nwami, qu'on appelle Ulrich de Dieu. C'est lui qui est l'initiateur de ce prix littéraire Plume Hades 2024. Donc ce prix existe depuis 2021 et cette année également c'est la quatrième édition. Alors, donc le prix consiste à compéter dans deux catégories. Il y a une catégorie donc poésie et il y a une catégorie donc nouvelle. Donc nous, nous avons compéter dans la catégorie donc nouvelle parce que le thème portait sur l'écologie. Ils ont appelé ça cri écologique. Et c'est quoi une nouvelle ? Ah, la nouvelle est un genre littéraire. On dit que généralement c'est le plus genre du roman parce qu'il a pratiquement les mêmes caractéristiques, encore que la nouvelle est plus courte que donc le roman. Alors c'est un genre littéraire qui a quand même ses particularités. La nouvelle est très courte déjà, mais ensuite elle a peu de personnages. Disons le récit ou l'histoire tourne autour d'un ou de deux personnages principalement. Mais la nouvelle également, comme le conte, comme le roman, a ce qu'on appelle la même structure narrative, le même schéma narratif. C'est-à-dire qu'il y a une situation initiale, il y a un boulevertement, il y a des péripéties, il y a un dénouement et il y a une situation finale. Alors ce qui est sensationnel dans la nouvelle, c'est surtout la fin, c'est-à-dire la chute qui est surprenante, qui surprend le lecteur et qui parfois même l'invite à réécrire le texte. Parce que quand on lit la nouvelle à la fin, le lecteur se dit, mais comment ? C'est comme ça que ça se termine. Pourquoi ça se termine comme ça ? Il a envie donc de poursuivre le texte écrit par le nouvel. Voilà. À vous lire, Idrissa Sow, on dirait que vous êtes à l'aise avec les nouvelles. Oui, oui. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis parti également d'un constat. C'est-à-dire que les gens n'aiment pas lire, bon, les gens lisent, mais les gens aujourd'hui, avec la civilisation d'aujourd'hui où tout le temps on est pressé, alors je me suis dit en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant, alors généralement on dit que la poésie est hermétique, le roman est long. Alors j'ai dit, je vais explorer également ce genre littéraire-là pour permettre aux gens de bien lire et de vite lire. Et vous voyez ? Et la nouvelle également fait appel à ce qu'on appelle les capacités de synthèse de celui qui écrit. Il faut tout dire, mais en peu de mots. Et ça, également, je crois que c'est un défi qu'on peut relever, qu'on doit relever. Ça veut dire que, il n'est pas le nouveliste qui veut. C'est vraiment un genre très, très particulier. Et ce n'est pas un hasard pour aujourd'hui. La nouvelle n'est pas tellement véritablement développée dans le monde francophone. Par contre, dans le monde anglophone, c'est vraiment le genre le plus répanoui. Effectivement. En plus, elle est courte, explicite, elle laisse parfois un suspense. Tout à fait. Voilà. Voilà. Comme je l'ai vu tout à l'heure. Effectivement, votre nouvelle Gécoura, portant sur le thème des cris écologiques, a séduit le jury par sa profondeur et son engagement envers la préservation de notre environnement. Pouvez-vous revenir sur le thème de Gécoura ? Oui. Gécoura, d'abord le titre. C'est un anagramme. Si vous inversez les tilas, vous avez courage. Donc, à partir du titre déjà, on peut se faire une idée par rapport au projet littéraire de l'auteuil. Gécoura, c'est un village nager paradisiaque. La nature était généreuse. Les hommes et les femmes étaient courageux, besogneux. Alors, le temps passant, les habitants de Gécoura, et ça c'est la situation de bouleversement, ils vont adopter un nouveau mode de vie contraire, justement, à la préservation de la nature. Alors, ils ne travaillaient plus, ils profanaient la faune et la flore florissante. Voyez-vous ? Et un jour, nous allons, Gécoura va recevoir, sans le vouloir, sans le prévoir, une étrange, une tournoisse, une ongurisse, disons, venue de nulle part, et qui va donc faire éruption dans le village, et véritablement ouvrir toutes les portes des caves, et va embraser tous les visages, mouer les gorgues, perforer leurs poumons, et ainsi de suite, leurs intérêts. Donc, tous les Gécoura vont tomber, donc, malades, parce qu'ils ont profané la nature. Alors, pour les sauver, ils vont rendre visite à Gécoura, le fondateur du village, qui avait quitté le village parce qu'il ne s'entendait pas avec le chef du village, ils vont aller lui rendre visite, et ils vont lui dire, comme un esprit unité, est capable de porter le secret des forces de teneur, frappant en plein jour. C'est toi qui connais, c'est toi qui sais pourquoi nous avons eu cette calamité-là, il faut lui dire ce qu'il faudrait pour nous sauver. Alors, il va lui dire ceci, je le dis, pendant neuf jours, vous vous priverez de nourriture, rien que de l'eau chaude et du pain sec. Pendant neuf jours, au réveil, vous frotterez vigoureusement avec la main droite pleine de piment rouge, votre oeil droit bien ouvert. Pendant neuf jours, vous recouvrez votre corps de détruis d'animaux et de végétaux, puis vous vous purifierez à la grande rivière de Gécoura. Après cela, pendant 99 jours, vous planterez ces neuf espèces végétales à croissance rapide dans l'antèvre et plus amère que l'acatien albida. Ces racines, est-ce qu'on ne peut se bouillir ou tremper dans de l'eau chaude ? Pendant neuf jours, vous donneront un breuvage qui, dès que vous le dégisterez, vous débarrassera de votre vilaine visiteuse. Mais est-ce que vous aurez le courage de le faire ? C'est ainsi que, rapidement, ils rentrèrent au village, ils appliquèrent les recommandations justement de ce stage-là, ils le guérissent, mais en même temps, la nature reverdit, les arbres sont revenus, la faune est revenue, ils ont commencé à cultiver, à récolter, et le village qui était paradisiaque Naguerre est redevenu encore un village paradisiaque. Donc voilà comment nous avons trouvé justement la parade pour permettre à ces habitants-là de comprendre que la nature est notre allié, il faut donc la préserver. Quelle leçon plutôt tirée de cette nouvelle ? Oui, la leçon c'est quoi ? C'est que la nature, comme je l'ai dit tout à l'heure, est à préserver. Dieu a créé l'homme, mais également il a créé d'autres êtres vivants. Donc il faut préserver l'écosystème. Pour que l'homme puisse vivre en harmonie avec nous-mêmes, il faudrait qu'il préserve ses autres parents, que moi j'appelle, donc le feu, la terre, l'air, le vent, etc. Donc les éléments de la nature, l'homme doit vivre en symbiose avec ces éléments-là. S'il veut vraiment avoir le bonheur sur terre, mais également dans l'au-delà. Et justement, pour cette nouvelle, comment l'inspiration vous est venue ? Oui. L'inspiration c'est toujours, d'abord moi je suis agriculteur, je suis arboriculteur, je suis poète. Donc vous voyez déjà, mon panchart naturel pour la nature. Donc c'est dans mon verger, en observant justement les arbres, en observant les fleurs, véritablement ce beau, cette belle nature-là qui est dans mon verger. Mais j'ai dit, mais en réalité, nous sommes dans un paradis terrestre avant l'autre paradis est terrestre. Alors si le monde entier avait cette verdure-là que moi j'ai dans mon verger, l'homme n'aurait plus la faim, l'homme n'aurait plus la soif, l'homme serait vraiment dans un paradis terrestre. D'accord. Et je suppose que ça n'a pas été difficile de rédiger cette nouvelle ? Non. Dès l'instant que l'écrivain a l'inspiration, dès l'instant qu'on murmure dans son oreille droite ou gauche, ce petit souffle-là qui lui permet d'écrire, alors le reste devient facile. À cela a ajouté justement l'expérience de l'écrivain aujourd'hui que je suis, qui a travaillé dans plusieurs genres littéraires, qui est professeur de l'air. Donc la construction vraiment du texte a été vraiment très 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 facile. Et quel a été votre sentiment après avoir rédigé cette nouvelle ? Oui, mais un sentiment de satisfaction, parce que l'écrivain c'est un ambassadeur, c'est un messager, c'est quelqu'un qui éveille la confiance. Et donc nous avons pensé qu'en écrivant ce texte-là, on pourrait permettre véritablement à tout le monde d'être éveillé, d'être sensibilisé par rapport à la cause d'écologie. Et aujourd'hui que ce texte soit primé par Plume Haze, montre à suffisance que l'écrivain avait raison. Et je crois que sa promotion va justement favoriser la constantisation des populaires. Justement, cette distinction n'est pas la première que vous avez reçue. En 2020, vous avez été décoré au Cameroun. Vous continuez de porter haut la voix de l'Afrique et du Sénégal, en particulier à travers vos écrits. Donc après avoir été primé, quel a été votre sentiment ? Oui, un sentiment de satisfaction, un sentiment de joie, un sentiment, mais également beaucoup d'honneur, beaucoup de bonheur. Vous savez, l'écrivain, je dis toujours, il est à la fois solitaire et solidaire. Il est solitaire parce qu'il est dans sa tour d'ivoire, il est dans son nid de la torture, il écrit, il est ignoré. D'accord ? Il n'a pas tellement de moments de bonheur. D'accord ? Il n'a de bonheur que lorsqu'il termine une œuvre littéraire, donc à publier. Donc quand on a ce moment de reconnaissance, c'est des moments qui nous encouragent, qui nous montrent que nous sommes sur la bonne voie. D'accord ? Mais l'écrivain également est solidaire parce que quand son texte est primé, ça lui donne une audience, ça donne au texte une audience et ça permet aux gens de découvrir que, véritablement, il y a là un texte qui a été écrit pour nous. Il faut donc le prendre pour nous et justement le transférer pour pouvoir... C'est cela, l'objectif de l'écrivain. C'est poussé au dévouement national, au dévouement humanitaire. Donc nous avons été très très heureux, après le prix du Cameroun, de recevoir ce prix du Congo. Et c'est cela qui est extrêmement important. C'est un vélingarois, c'est un enfant du Pouladou, mais également c'est un Sénégalais qui a été primé à l'extérieur. Cela est extrêmement important. C'est l'extérieur qui valorise un Sénégalais. Ça montre, je crois, la vitalité de la littérature sénégalaise. Et je crois que depuis Senghor, on voit aujourd'hui qu'il y a un renouvellement, justement, des générations. Parce que c'est un prix très compétitif, d'accord, avec des participants venus de tous les pays du monde. Et qu'un Sénégalais, véritablement, puisse décrocher ce prix-là, je crois que c'est un honneur pour la littérature sénégalaise. C'est que nous disions à tous les écrivains du Sénégal. Bien sûr. Et vous faites la fierté du Sénégal. J'en suis honoré. Oui. Et je crois que c'est cela pour dire qu'il faut encore continuer à travailler. Il faut continuer à travailler parce que ce qui restera après l'écrivain, c'est l'oeuvre qu'il a écrit. Si aujourd'hui on parle de Semben, on parle de Senghor, on parle d'autres écrivains, c'est parce que c'est des gens qui ont consacré leur vie justement à l'art. Pensez-vous que les prix littéraires soient assez valorisés ici au Sénégal ? Je crois que non. Je crois que non. Pourquoi ? Je crois que les autres sont en avance pour nous. Chaque semaine, il y a des activités littéraires au Congo, au Cameroun, au Bénin. En octobre déjà, nous irons du 9 au 12 au Bénin participer au festival international des arts assimilés du Bénin. Je crois qu'on gagnerait au Sénégal à multiplier les prix littéraires. C'est cela qui encourage l'art. Parce que tant qu'il n'y a pas de compétition, les gens vont se complaindre justement dans ce qu'ils font. Alors que l'écrivain doit également se fronter aux autres. C'est comme un football, tant qu'une équipe ne joue pas contre une équipe, elle ne peut pas connaître sa valeur. Et je crois que c'est extrêmement important. Il faut régulièrement organiser des championnats de division 1, de division 2 dans le domaine de la littérature, pour permettre aux gens de progresser. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire valoriser la littérature au Sénégal ? Oui, il faut déjà, beaucoup de force en fait. Alors qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de se faire publier au Sénégal avec la direction du livre et de la lecture, le fond d'aide à l'édition. Les gens maintenant ont des possibilités de se faire publier. Maintenant, il faut maintenant, à mon avis, acter les joueurs des écrivains. Il faut qu'il y ait une politique étatique, une politique privée, qui puisse développer ce qu'on appelle les industries créatives. D'accord ? Quand les livres, les livres des Africains, les livres des Sénégalais sont au programme, ces livres-là vont être achetés par le ministère de l'Éducation. Et cela va développer l'incitation, va pousser les élèves à lire. Il faut également, à mon avis, multiplier les bibliothèques municipales. Il faut multiplier, en tout cas, toutes ces structures-là qui fabriquent le développement de la lecture. Nous, à Vélingara, nous sommes en train d'imitier, avec l'appui de l'Institut français à Paris, le projet du mieux vélo. Mais aujourd'hui, vous voyez que nous avons plus de 1000 élèves dans 10 écoles qui sont en train de lire à partir de mal-être pédagogique que nous avons déposé dans ces écoles-là. Pour dire qu'il suffit d'être un peu plus, à mon avis, inventif, créatif, pour que la lecture puisse se développer. Et quand le peuple lit, il devient moins ignorant, il devient fort, il devient donc, à mon avis, il se développe. Mais est-ce que le gouvernement vous achète vos ouvrages ? Oui, le gouvernement fait ce qu'on appelle l'appui financier. Je vous ai parlé de la direction du livre et de la lecture, qui finance donc vos ouvrages. Maintenant, une fois que ces ouvrages ont été publiés, il faut maintenant les mettre dans les librairies. Il faut que maintenant les publics achètent nos ouvrages. Mais quand vous faites la publicité, un auteur, je vous donne un exemple très simple, quand un auteur publie un ouvrage, même le cercle de ses amis n'achète pas l'ouvrage. Alors ça, ça pose problème. Alors je pense que si un auteur publie son ouvrage, les premiers achètent un ouvrage, ils devraient être d'abord sa famille, ses amis, etc. Il faut également que les entreprises, les sociétés également, que nous avons aujourd'hui au Pénégal, que ce soit la Ténélèque, que ce soit d'autres structures, devraient, à mon avis, dans le cadre de leurs activités, promouvoir des bibliothèques d'âne, chaque TV et achètent nos ouvrages pour que les ouvriers, pour que les travailleurs également puissent lire dans les entreprises. Ça, je crois, extrêmement important. Pour Port Autonome, Salah, Douane, un peu partout, que ces structures-là, ces entreprises-là, puissent acheter les ouvrages des écrivains sénégalais. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je rappelle que vous suivez votre émission L'Encre et la Plume. Nous recevons ce matin Idriss Sassou Gorkodjo. Il est écrivain, mais également, il est le lauréat du prix Malachi Cyril Ngoulubi, édition 2024, qui s'est tenue au Congo-Brazzaville. Idriss Sassou, il y a quelques années, vous aviez lancé un projet dénommé Bibliovélo. C'était pour encourager la lecture dans les écoles. Où en est ce projet? Oui, le projet, nous allons aller vers le dernier trimestre, c'est-à-dire que nous reprenons les activités en octobre, après la période des vacances. Nous allons donc achever les dernières activités qui consistent à faire, comment dirais-je, la formation des élèves du primaire, mais également du secondaire en atelier d'écriture. On va les former en atelier d'écriture en poésie, en nouvelles, donc en contes. Ensuite, maintenant, on va aller vers le mois de décembre à la cérémonie de clôture de nos activités. Donc, c'est pourquoi nous lançons un appel déjà pour que le projet puisse être prolongé, parce que l'Institut français nous a appuyés pour une année, mais nous allons essayer de reconduire le projet avec l'Institut français, mais également avec des bailleurs de fonds au Sénégal, le ministère de la Culture, l'ADLL, mais également les collectivités territoriales, pour que, véritablement, que ce projet ne puisse pas s'arrêter. Avez-vous obtenu les résultats escomptés? Ah oui, je vous l'ai dit, le projet a été expérimenté dans dix écoles. Dix écoles. Alors, dans dix écoles, donc, de la commune de Vénigarra. Mais, je vous envoie, si vous voulez, le rapport trimestériel. Vous verrez que, sur les 564 ouvrages que nous avons déposés dans ces écoles-là, mais aujourd'hui, les élèves ont lu tous ces ouvrages-là. À un moment tel qu'à partir du mois de juin, les écoles nous ont demandé encore de renouveler donc le fonds de livrette qu'on avait mis dans ces écoles-là. Pour dire que, véritablement, les enfants peuvent lire et si on leur met dans un environnement incitatif, parce que non seulement ils ont pris les ouvrages, ils ont lu sur place, ils ont consulté sur place, ils ont emprunté les ouvrages, ils ont amené à la maison, mais le gestionnaire des points de lecture également, avec nous, a organisé ce qu'on appelle des activités innovantes de lecture qui ont incité les enfants à aimer les ouvrages. Et j'en déduis que le niveau de lecture des élèves s'est amélioré. Et nous avons vu, nous avons vu avec les principaux, avec les cellules de français, que tous ces enfants-là qui s'étaient abonnés au niveau de WVLO ont vu le résultat en français s'améliorer et forcément également en mathématiques. Et ce sont ces enfants-là que nous allons suivre, parce qu'il y a des élèves du primaire, il y a des élèves de l'artisienne. Nous allons suivre leur cursus pendant 4 ans pour voir comment, avec WVLO, on a permis de faire évoluer le niveau en français, mais également le résultat interne et actuel. D'accord. Donc le projet couvre toutes les écoles de Vélingara ? Non, nous sommes en part d'expérimentation. Ah d'accord. Nous avons d'abord 10 écoles. Maintenant, l'année prochaine, si le projet est encore approuvé, nous allons élargir à peine de 20, 30 écoles. Ensuite, faire le maillage du département de Vélingara, élargir au niveau de la Casamare et pourquoi pas au niveau de tout le Sénégal. C'est cela que nous pensons. En tout cas, c'est ça notre rêve. D'accord. En tout cas, 10 écoles, c'est déjà un grand pas que vous avez fait. Oui, tout à fait. Voilà. Si l'on sait que dans certaines localités, beaucoup d'écoles manquent de bibliothèques. Il n'y a pas de bibliothèques. Et nous, nous avons trouvé... L'originalité de ce projet, c'est que les ouvrages ont été déposés, ont été mis dans des mâles, des mâles itinérantes. C'est-à-dire que si nous déposons une mâle dans cette école-là pendant un mois, nous allons déposer une autre mâle dans une école pendant un mois et maintenant, au bout d'un mois, on fait l'itinérance. C'est-à-dire, la mâle qui était à l'école 1, nous l'amenons à l'école 2 parce que ce n'était pas les mêmes ouvrages. Donc, les élèves ont l'impression que nous avons renouvelé le sport. Et ensuite, les mâles sont déposées avec des vélos parce que nous voulons également encourager la pratique du sport. Aujourd'hui, il y a les maladies chroniques, il y a le diabète, etc. parce que les gens ne bougent pas. Nous voulons également, justement, encourager le sport, mais également développer l'écologie parce qu'une mâle qui est déposée sur un vélo préserve l'environnement qu'une mâle qui serait déposée par une moto ou bien par un véhicule. Et je crois que c'est ça également l'originalité de ce projet-là. D'accord. En tout cas, l'idée, elle est vraiment bonne. Et c'est à saluer aussi. Le nouveau gouvernement a pris d'importantes mesures concernant la rentrée prochaine, notamment avec l'introduction des langues nationales et l'anglais dans le système éducatif dès le primaire. Quelle appréciation faites-vous de cette mesure ? Oui, je pense que c'est une excellente chose. On a toujours soutenu des linguistes, l'ont toujours soutenu depuis cher Antaïdop, que le développement d'un pays passe d'abord par la maîtrise, par l'apprentissage de ces langues nationales. Je pense que c'est une excellente chose. Encore que cela a été initié depuis cinq ans, avec d'abord l'introduction de quatre langues nationales. Et progressivement, les gens ont continué. Je pense qu'il faut y croire. Il faut y croire. D'accord ? Si on y croit, si on met cette bonne politique-là en application, je pense que c'est extraordinaire à partir du bazar de la maternelle que l'enfant puisse apprendre. Et n'oubliez pas également, même pendant la colonisation avec Jeanne d'Arc, qui avait initié la première école bilingue au Ténégal, on a vu que cela avait donc porté ses fruits. Oui, un enfant apprend les deux premières années dans sa langue nationale. Ensuite, on introduit le français. Je crois que c'est extraordinaire. Maintenant, moi, je ne suis pas également partisan des langues nationales à outre. Je pense qu'à côté, il faut continuer avec le français, il faut continuer avec l'anglais, il faut continuer avec l'espoir. C'est cela la civilisation de l'universal. Mais on présume que la tâche ne sera pas facile. Ah oui, il faut des moyens financiers. Pour le taux, il faut la formation donc des enseignants, bien sûr. Il faut la volonté politique, il faut la volonté également des populations. Du coup, c'est ça. Et les maisons d'édition également doivent intégrer ces dimensions. C'est pourquoi, au niveau des éditions en ministropal, nous avons ouvert une collection, langue nationale, où nous avons commencé déjà, avec mes propres d'oeufs, déjà, les comptes à publier en langue nationale. Donc, nous allons encourager également la publication d'ouvrages en langue nationale. parce qu'autant on veut que les gens apprennent dans leur langue, autant qu'il faudrait des manuels ou bien des oeuvres littéraires dans ces langues nationales-là. D'accord. D'accord. Et vous êtes optimiste pour la réussite de ce projet ? Je suis optimiste si on va jusqu'au bout de notre vie. Si on va jusqu'au bout. Parce qu'en Sénégal, c'est en fait ça le problème. On met en oeuvre une innovation, mais on ne va pas jusqu'au bout. Donc, il faut vraiment qu'il y ait la volonté politique, qu'il y ait l'engagement des enseignants, l'engagement en tout cas des décideurs, des élèves, mais également des partenaires sociaux de l'école, mais également des parents d'élèves. Si tout le monde s'y met, je pense qu'on peut atteindre l'objectif. D'accord. Le président Bassirou Dioma Yafaye continue de prendre des mesures pour améliorer le système éducatif sénégalais, mais jusque-là, et trahisse à ça ou aucune mesure n'est prise concernant le volet édition et l'érection d'une bibliothèque nationale. Oui, je crois qu'il faut aller vers ça. On ne peut pas vivre dans le pays de Saint-Gor académicien, père fondateur de la maigriture et ne pas avoir ce qu'on appelle une bibliothèque nationale. Mais à côté de cette bibliothèque nationale, je l'ai dit, il faut avoir des bibliothèques régionales, des bibliothèques communales. Que ces bibliothèques-là estiment dans tout le pays pour justement développer la loi. Je crois que, j'ai confiance, moi j'ai confiance en ces nouvelles autorités et je crois qu'effectivement, la volonté politique du président vraiment sera mise en pratique pour connaître cette... Et c'est pourquoi je crois, on a un ministère de la jeunesse, de la culture et de sport, mais à côté, nous avons un secrétaire d'État à la culture, mais également aux industries créatives. Donc je pense que c'est dans cette dynamique-là, dans ce piège-là, que ces ministères ont été créés pour justement booster le secteur de la culture et de la lutteuse. Êtes-vous optimiste concernant ce nouveau régime du président Bassirou Diomaïfaï ? Oui, nous sommes toujours optimistes parce que nous, nous sommes des créateurs, nous, nous sommes des apolitiques, d'accord ? Et cela est extrêmement important. L'écrivain, le créateur, il n'est qu'un parti, autrement, il serait un simple mortel. Nous félicitons l'avènement de ce nouveau gouvernement-là. Nous sommes les bras techniques de tout gouvernement qui accède au pouvoir dans le domaine de la lutte, dans le domaine de la culture et nous pensons que l'écrivain a un rôle à jouer et nous, nous jouerons ce rôle-là. Nous sommes optimistes et en tout cas, nous sommes également disponibles à travailler parce que nous, nous n'avons que notre pays, nous n'avons que notre République et vraiment, tout ce que nous souhaitons, c'est vraiment que le Sénégal avance. Bien sûr, tout le monde souhaite que le Sénégal avance. En tant qu'écrivain, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau régime ? Oui, nous l'avons dit et nous le répétons que véritablement que le secteur de la culture connaisse son parixisme, son évolution. Déjà, sous Macky Sall, il y avait le statut de l'artiste. Il faudrait que le décret puisse donc sortir. Rapidement, pour que l'artiste puisse vivre dans le domaine, il faut qu'avec la Sénégal qu'on a fait de la copie privée pour permettre également à la Sénégal d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir donc créer un fonds de solidarité qui permettrait annuellement d'appuyer donc les actifs. Donc, nous pensons que ce nouveau gouvernement-là peut nous aider à faire des bons qualités dans le domaine de la culture pour que véritablement qu'on comprenne que le levier ou bien la vitrine d'un pays, c'est deux domaines à mon avis. C'est le sport, c'est la culture. Et du temps de Senghor, rappelez-vous, à chaque fois que Senghor voyagait, il amenait des articles. Le balai national, l'orchestre national, des écrivains. Et je crois qu'également avec ce nouveau régime-là, on gagnerait à aller dans cette dynamique-là. Mais je dis encore une fois, nous sommes offensés, en tout cas le président a montré et son premier ministre ont montré que véritablement ils sont engagés résolument vers l'avènement d'une nouvelle culture sénégalaise. D'accord. Un secteur qui rencontre d'énormes difficultés. Oui, d'énormes difficultés. Et pourtant, nous avons du talent. Pourtant, nous sommes appréciés à l'extérieur. En Natchez, le prix que nous venons de remporter, je vous l'ai dit, le prix du Congo, combien d'écrivains ont participé dans le monde ? Un Sénégalais donc se distingue. Donc ça veut dire qu'au pays de Senghor, les écrivains se battent. Les artistes, vous prenez tous les arrêts dans le domaine de la musique, dans le domaine de la mode, dans le domaine de la culture, etc. Les Sénégalais se distinguent toujours à l'extérieur. Alors il suffit de les valoriser, il suffit de les appuyer, mais pas seulement l'État, mais également les collectivités territoriales, les conseils départementaux, les municipalités également doivent comprendre que le secteur de la culture est un domaine transféré. Ils doivent subventionner les artistes, ils doivent acheter les œuvres des artistes. Et je crois que c'est de cette façon-là qu'on permettrait, je dis toujours, véritablement, aux populations de Vélingara, quand Gorkodje est primé, mais ce n'est pas Gorkodje qui est primé, c'est Vélingara qui est primé, c'est le Fouladou qui est primé. Mais qu'est-ce que les autorités de Vélingara, qu'est-ce que les autorités du Fouladou font pour permettre à ces écrivains de Koldaji, Fouladou, donc, d'émerger ? C'est là, je crois, c'est une interpellation de ces autorités-là. C'est pourquoi, dans une communication avec une preuve, je dis, je dédie ce prix aux élus pour qu'ils comprennent qu'il faut valoriser les bonnes pratiques. Il faut soutenir tous ces gens-là qui contribuent à l'émergence, au développement, à la croissance, du de leur pays par le secteur de la culture. D'accord. C'est important, Idrissa Sogorkodje. Aujourd'hui, M. Joe, on parle de réforme du système éducatif. Réformer, oui, mais faudrait-il tout supprimer et reprendre ? Non. Je pense qu'il faut toujours se fonder sur les actifs. Parce qu'on ne peut pas me dire que tout ce qui a été fait est négatif. Moi, je salue aujourd'hui les propos du ministre de l'éducation, Guérassi, qui parle de l'avènement d'une société éducative. Donc, c'est une rupture. C'est une rupture. C'est une rupture systémique. Mais, il y a des acquis sur lesquels il faut se fonder pour vraiment aller de l'avant. Sinon, on va faire des changements, mais on n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout de notre rupture. Et là, ça crée encore deux problèmes. Et qu'est-ce qu'il faudrait changer selon vous ? Oui, moi, je pense que beaucoup de choses. Par exemple, quand je prends le système éducatif, je prends le respect du cantum horaire. Le respect du cantum horaire. il faut que les gens puissent travailler à temps qu'il y ait moins de perturbations scolaires pour permettre aux élèves de pouvoir bénéficier d'enseignement et d'apprentissage si ce type de leur permet de passer en classe supérieure, mais également de reçure à leurs examens. Il faut, à mon avis, également revoir certains éléments du programme. D'accord ? Il ne sert à rien d'apprendre aux enfants des notions qui ne leur serviront pas dans la vie parce que l'objectif du système éducatif c'est de façonner un type d'homme nouveau capable de transformer justement son milieu. Mais je pense que certaines notions, à mon avis, doivent être élagées pour permettre aux enfants d'avoir un programme assez conçu qui permettrait également aux enseignants vraiment de ne pas faire ce qu'on appelle du bachotage pour terminer le programme. Et concernant le curricula, ça a fait l'objet de polémique l'année dernière mais jusque-là on n'en parle plus. Oui, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout n'est pas mauvais dans ce qui a été proposé. Les curricula ont été proposés, rappelez-vous, à l'époque de l'avènement du plan de sénat de l'éducation et de la formation FEDEX. Je pense que c'est un projet novateur. Il faut le poursuivre et s'il ne se fait l'améliorer pour qu'on puisse, à mon avis, aller de l'avant. Parce que c'est quand même un programme pertinent qui permet de lutter contre les abandons scolaires, qui permet à tous les élèves de réussir avec des modules vraiment beaucoup plus attrayants qui favorisent l'appropriation du savoir partout et tout. Et pourquoi pas diminuer certaines matières ? Oui, c'est ce que j'ai dit. Diminuer certaines matières ou plutôt revoir le volume du programme. Il y a certains locaux, à mon avis, qui sont obsolètes. Il faut totalement donc les élèves. D'accord. Avez-vous des défis à relever pour l'année académique 2024-2025 ? Sur le domaine de la littérature ? Oui. Oui, nous, nous sommes une maison d'édition, je vous l'ai dit. Notre objectif c'est de participer au développement du secteur du livre en éditant des ouvrages. D'accord ? Mais des ouvrages donc de qualité. Nous ne sommes des éditions Améla Soffal, notre marraine c'est Améla Soffal. Nous ne publions pas n'importe quel ouvrage. Nous avons des collections dans lesquelles nous publions donc nos ouvrages. Mais c'est également participer à la promotion de la lecture. Parce que nous, nous pensons qu'une maison d'édition, son travail, ce n'est pas seulement d'éditer des ouvrages, mais c'est d'aider à la promotion de ces œuvres-là mais également de les auteurs. C'est dans ce cadre-là qu'entre le projet donc de bibliothérapie. Donc c'est cela donc notre défi en tant qu'éditeur. Mais en tant qu'écrivain également, parce que moi, je n'abandonne pas mon travail d'écrivain. Je suis éditeur surtout pour aider les autres, surtout des profondeurs du pays, de l'intérêt du pays à avoir leur manuscrit donc édité. Mais également en tant qu'écrivain, mon défi personnel c'est justement d'écrire des œuvres de qualité, participer à des concours littéraires et montrer que la littérature sénégalaise est d'une vitalité qu'il faut donc que salue. Et vos projets pour l'école ? Bon, moi je suis aujourd'hui à la retraite, d'accord ? Je ne serai plus dans les classes mais je serai toujours un ami de l'école. Je serai toujours un acteur de lecteur à travers le projet du vieux vélo. Oui, oui. Le projet du vieux vélo c'est dans ce sens que je parle d'ailleurs. Je serai toujours. Donc je ne serai pas un acteur actif dans les classes mais je serai maintenant un partenaire de l'école, un consultant si vous voulez, qui aidera à chaque fois qu'on aura besoin de lui. Et vous continuerez ce projet à travers les écoles ? Nous continuerons ce projet à travers les écoles et nous envisageons également de produire des ouvrages didactiques qui pourraient servir les jeunes enseignants parce que nous avons quand même acquis un capital de 30 ans d'expérience dans le monde éducatif. Donc de la même manière que nous avons écrit des ouvrages littéraires, nous envisageons d'écrire également des ouvrages pédagogiques. Nous avons un chantier, un livre, un manuel, la dissertation en classe de 3G que nous allons proposer aux jeunes enseignants qui pourraient peut-être donc le réserver dans le cadre de leur enseignement. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres publications d'ouvrages ? Oui, comme je vous l'ai dit, l'écrivain n'arrête pas d'écrire. Nous sommes engagés corps et âme dans notre temps. Justement, c'est cela. Pour nous, la pratique littéraire n'a pas partie liée avec des enjeux de plaisir. Elle a partie liée avec la transformation de la société. Elle a un statut ontologique. Donc, tant que Dieu nous donnera la vie, la santé, nous écrirons des ouvrages pédagogiques mais des ouvrages littéraires pour participer au développement de nos films. Parce que c'est dans ce domaine-là que Dieu nous a prêté peut-être des compétences pour servir de nos films. D'accord. Un mot peut-être à lancer aux nouvelles autorités ? Oui, c'était les encourager à justement à poursuivre ou en tout cas à mettre en œuvre la politique culturelle vraiment qu'ils ont le projet là qu'ils ont pour notre pays dans le domaine donc de la culture. Je l'ai dit, la victime d'un pays c'est la culture, c'est le sport et je pense que nous sommes optimistes je vous l'ai dit avec le président de la République, avec le premier ministre justement pour que véritablement la culture soit au devant. Quand la culture marche, tout marche. C'est-à-dire révisé, la culture est au commencement mais également à la fin. Mais je pense également que la presse a un rôle extrêmement à jouer. Il faut multiplier à mon avis les émissions littéraires. C'est pourquoi je vous félicite vous au niveau de votre radio par rapport à cette émission-là que vous êtes en train d'animer. Je pense que si toutes les radios animaient des émissions littéraires, si toutes les télévisions animaient des émissions littéraires, ça allait favoriser justement le développement de la littérature. On allait découvrir les écrivains sénégalais et développer la lecture, favoriser justement la connaissance des œuvres des écrivains africains, des écrivains sénégalais et les jeunes pourraient lire et pourraient également devenir banque des écrivains. D'accord. Mais actuellement, il y a également les défis du numérique. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent... Oui, oui. Mais rien ne peut remplacer le livre. Je vous l'avais dit une fois. Moi, je pense qu'il faut allier les deux. Autant on a des facilités avec le numérique, mais autant le livre également peut nous permettre de prendre note de se concentrer et je pense que c'est extrêmement important parce que ce qu'on nous propose dans le numérique, généralement, c'est de pointer alors que le livre, c'est toi-même qui fait ta propre pointer et je crois que cela est extrêmement important. Et l'essentiel, je pense que c'est de lire, que ce soit le livre en papier ou bien le livre en version numérique. L'essentiel, c'est de lire. Il faut lire les deux. Il faut lire le livre en version physique, il faut le livre en... Parce que le numérique, aujourd'hui, nous êtes à comprendre. Vous lisez un livre, il y a des synthèses qui sont faites dans le net et ça vous permet de mieux comprendre le nid de la torture, ça vous permet de mieux comprendre Emma, ça vous permet de mieux comprendre Humanitas ou Nangé. C'est ces œuvres-là que nous avons donc prouvé, exploitées par des critiques littéraires. Donc moi, je pense qu'il faut être un esprit curieux. Il faut être un esprit curieux. Aujourd'hui, le jeune d'aujourd'hui ne doit pas être un anabondé fonctionnel. Il doit lire un livre physique, mais également, il doit explorer donc le net. Moi, j'ai dit toujours à mes élèves, nous, à l'époque, ce n'est pas le postage qu'on brandissait pour montrer qui nous étions, mais c'est le livre que nous brandissions, que nous mettions même dans nos postes, parce que c'était des livres formant postes que nous mettions dans nos postes et à chaque coin de l'outil, nous ouvrions une page, nous lisions pour montrer que nous sommes en train d'évoluer à un français. Il faut ramener cette belle époque-là. D'accord. Est-ce que vous vous imprégnez du numérique ? Ah oui, je suis obligé d'être numérique, en tant qu'éditeur, mais également en tant qu'écrivain. On ne peut pas aujourd'hui se battre du numérique. Ce n'est pas possible. D'accord. Merci, Idrissa Sow Gorkodjo. Le mot de la fin ? Oui, je félicite vraiment Réumi Eflam. Vraiment, je vous félicite vous personnellement parce que vous êtes une amie de l'air, vous êtes amie des arts, vous êtes une amie des écrivains. Vous vous battez pour votre pays dans le secteur de la culture. Et nous souhaitons que, notamment, toutes les radios, toutes les télévisions en fassent autant. Et de cette façon-là, de cette manière-là, l'art va se développer, la culture va se développer. Merci, Idrissa Sow Gorkodjo, écrivain, lauréat du prix, Malachi Cyril Ngolebi, édition 2024. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci également à nos auditeurs qui nous suivaient depuis 9h. Merci à Bachir Sissé, Diyao Diallo pour la mise en onde de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada